Je vous remercie pour votre demande d'audition et ce que je vais chercher à vous montrer assez rapidement donc je ferai des filets sans souvent beaucoup m'arrêter c'est un ensemble de un ensemble ça sera des images il y aura seulement si je me souviens bien deux tableaux pour essayer de comprendre comment font ce qu'on pourrait appeler la dissonance c'est à dire comment alors que pour un grand nombre de caractéristiques la France se porte bien par rapport aux autres pays d'Europe pourquoi elle a l'impression de se porter mal voilà le temps le sens de mon intervention et donc je vais faire défiler un certain nombre de critères où je situerai la France en Europe ou bien je m'attarderai sur certains aspects en France ça sera quelques-uns des critères possibles mais enfin c'est des gros critères comme vous verrez et à chaque fois j'essayerai de voir la perception qu'en ont les français parce que de mes questions c'est pourquoi y a-t-il je dirais une sorte de déni de réalité dans notre pays c'est question à laquelle je n'ai pas de réponse donc ça me ça m'intéresse de aussi de voir vos vos réactions c'est des la plupart des données sont fraîches si vous voulez elles n'ont pas encore été publiées d'autres sont un tout petit peu plus anciennes il faut que j'appuie sur lequel très bien voilà la protection sociale beaucoup de domaines vous les connaissez la plupart des données sont issus de l'OCDE d'Eurostat ou de l'INSEE c'est des données standards je vais pas à chaque fois les les cités je les ai simplement mis en forme voilà les dépenses de données sociales de dépenses sociales en pourcent du PIB en 2007 la France est le pays d'Europe qui a le plus forte proportion vous voyez que je ne parle pas de coûts de charges sociales des entreprises et autres je dis les dépenses sociales c'est dire ce qui va revenir aux français et la France est quand même le pays le mieux situé c'est quand c'est une chose intéressante est-ce que là c'est classé par on j'ai mis les 10 tranches de les 10 déciles de revenus disponibles niveau de vie et c'est la par l'INSEE c'est la décomposition en ce qui revient dans ce revenu disponible aux prestations sociales au revenu patrimoine aux pensions et retraites au revenu d'activité vous voyez que pour les 10% les plus pauvres ceux qui sont au en dessous du premier déciles pratiquement la moitié du revenu vient des prestations sociales c'est quand même par rapport aux plaintes que j'ai entendu récemment bien sûr il y a des cas dramatiques mais c'est quand même comme ça dans notre pays et que dès le second déciles ça commence à baisser et que vous voyez quand on arrive dans les 10% les plus qui ont le plus fort revenu disponible bon ce qui est normal il n'y a plus de prestations pratiquement les prestations sociales existent encore un peu mais elles ne sont plus une composante du revenu elles sont au-dessous de 1% la vieillesse j'ai entendu beaucoup de plaintes au sujet des des faiblesses des retraites voilà les dépenses de retraite en pourcent du PIB pour les pays européens la France a le plus troisième plus fort dépense la troisième plus forte dépense de retraite derrière alors l'Italie et la Grèce c'est assez normal c'est des pays qui ont une proportion de personnes âgées c'est élevé parce que depuis longtemps la fécondité y est faible même chose pour le Portugal on entre seulement dans des pays plus comparables à la France un peu plus bas Danemark Pays-Bas Finlande donc la France dépense beaucoup pour la vieillesse est-ce que cette vieille c'est c'est au fond un cette dépense est liée à quel facteur alors il y a un des facteurs vous le savez qui est le niveau moyen des retraites en France quand on regarde il est contrairement à ce qu'on dit il est un peu inférieur bien sûr au niveau moyen de revenu des actifs mais il est plus fort un peu que le revenu moyen non pas des actifs mais de toutes les personnes âgées de 20 à 60 ans voilà qui situe les retraités et en plus de cela c'est une des raisons des fortes dépenses j'ai mis ici l'âge moyen à la cessation d'activité vous voyez que la France est le pays d'Europe où on cesse l'activité le plus tôt malgré les réformes récentes sur les retraites c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes du coup la France est le pays où on passe le plus longtemps de sa vie en retraite vous voyez que plus c'est foncé plus c'est la durée moyenne à partir du départ en retraite le nombre moyen d'années de vie je le constate c'est pas alors est-ce que pour compenser les français travaillent une possibilité c'est qu'ils travaillent beaucoup plus par semaine voilà la durée moyenne hebdomadaire du travail par Eurostat et l'OCDE c'est le premier trimestre 2018 ça bouge assez peu d'un trimestre à l'autre la France est pratiquement le pays où la durée hebdomadaire du travail est la plus faible tout compris donc de ce point de vue des retraites et de l'activité notre pays n'est pas dans une mauvaise situation la santé la santé je défile à toute vitesse ensuite je pourrai répondre à des questions mais vous voyez le sens de mon intervention santé là je vous ai mis ici alors c'est juste à nouveau pour voir la situation je vous ai mis en haut c'est le pourcentage de fumeurs parce qu'au fond il s'agissait pour moi de saisir deux problèmes de santé d'abord les et j'ai pris l'alcool et le tabac qui sont quand même des classiques je vous ai mis en haut le pourcentage de fumeurs alors bien sûr là c'est des données qui sont plus larges au CDE vous oms ces données là vous voyez que le bien sûr c'est c'est la situation à l'est et notamment en russie est tout à fait différente mais si vous prenez les pays d'anciens pays de l'ouest la france a une des plus fortes proportions de fumeurs pour l'alcoolisme vous voyez que c'est guère mieux non plus l'alcoolisme et pour les pays de l'ouest nettement plus élevé que la moyenne des pays de l'ouest donc on pourrait s'attendre à ce que la santé en france pose des problèmes et notamment que un certain nombre d'années de vie soient perdues à cause de ces deux facteurs or ce n'est pas du tout le cas alors on va le voir dans un instant pour dire ce qui corrige c'est qu'on est un nombre de médecins et d'infirmières importants par habitant non on est plutôt dans la moyenne donc là il n'y a pas il ya des problèmes tout en fin de parcours que je montrerai de répartition bien sûr sur le territoire que vous connaissez aussi bien que moi mais on n'est pas dans c'est pas génial on est plutôt dans une petite moyenne et pourtant les nos dépenses de prestations sociales en pourcent du PIB sont parmi les plus importantes vous voyez qu'on est le quatrième pays qui dépense le plus et du coup et c'est là où je voulais en venir là on a la plus forte espérance de vie pour les femmes c'est en haut et depuis longtemps j'ai mis deux périodes et une espérance de vie des hommes qui n'est pas aussi aussi bonnes mais qui est déjà dans la partie haute des pays de de l'europe donc assez curieusement vous voyez on a conclusion de ce point de vue là on a des problèmes de santé avec le tabac et l'alcool qui sont deux mesures qui sont plus plutôt au dessus de la moyenne mais on a une protection sociale qui est au dessus de la moyenne et de ce point de vue là on arrive à une espérance de vie c'est rapide mais le résultat est là cette espérance de vie et la france est maintenant pour les femmes la troisième au monde derrière le japon et hong kong voilà l'évolution de cette espérance de vie j'ai pris à 65 ans parce que c'est surtout là que ça a bougé depuis une trentaine d'années l'espérance de vie disons mortalité infantile la mortalité juvénile maintenant sont très basses donc quand l'espérance de vie augmente c'est la mortalité après 60 65 ans qui diminue vous voyez alors ça se tasse un petit peu vous avez vu la semaine dernière il y a deux jours même il y a eu des publications de l'INSEE c'est je pourrais entrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de de discussions actuellement est ce que ça va continuer ou pas vous savez que l'espérance de vie aux états unis diminue légèrement depuis quatre ans et elle est nettement au dessous de l'espérance de vie française trois ans au dessous donc qu'est ce qui se passera en france ceci dit quand on voit ces deux courbes là on est plutôt pour cette l'espérance de vie à 65 ans on pense on est plutôt tenté à être optimiste mais ça a regardé depuis 75 et si je vous avais mis avant j'ai je peux remonter très loin au 19e siècle vous auriez vu que l'espérance de vie à 65 ans a peu bougé jusqu'aux années 50 les restés à 10 ans et puis elle a un peu monté jusqu'en 70 et c'est seulement à partir du milieu des années 70 que cette espérance de vie des personnes âgées augmente beaucoup comme vous le voyez sur cette figure alors même chose la la probabilité de décès entre 20 et 60 ans elle aussi baisse c'est pas le cas aux états unis vous savez à cause des objets c'est elle monte actuellement assez fortement et alors malgré tout cela c'est mis ici alors oui j'aurais dû me mettre un peu le un peu en sens inverse il faut bien la regarder c'est le pourcentage de problèmes de personnes qui n'ont pas de qui déclare dans les eurobaromètre ne pas avoir de problème de santé donc plus c'est clair plus les personnes disent ne pas avoir de problème ce santé et voyez que la france est un des pays où les personnes c'est des personnes âgées de plus de 60 ans les personnes âgées de plus de 60 ans disent qu'elles ont des problèmes de santé c'est quand même assez bizarre d'une certaine manière étant donné ce que vous venez de voir de l'état de la santé la santé en france et de l'espérance de vie mais la perception est au contraire extrêmement négative alors c'est aussi le cas dans des pays nordiques donc c'est lié aussi je dirais à des demandes de la de la population mais en tout cas là la carte est au fond un peu inverse la carte de la perception de la carte de la réalité par exemple de les espérances de vie regardez les mêmes en dans des pays comme la roumanie les gens estiment qu'ils sont plutôt en bonne santé alors les questions objectives de mesure de la ce qu'on appelle par exemple les espérances de vie en bonne santé c'est un c'est très compliqué très très discuté donc j'entendrai pas dans ce détail là autre aspect du pessimisme français on a un des taux de suicide même le taux de suicide avec la belgique le plus élevé de de l'europe occidentale bien sûr c'est beaucoup pour enfin bien sûr disons c'est beaucoup plus fort sur comme vous le voyez sur la carte pour les pays de l'ancienne surtout de l'ancienne cei ou de l'actuel série de l'ancienne plus exactement de l'ancienne urss puisque on voit les pays baltes ainsi pour être tout à fait exact mais bon notre pays qui est aussi le taux de suicide est quand même un indicateur qui n'est pas très positif de la fond de ce qui se passe dans la population c'est comme la pointe extrême de alors vous connaissez tous le texte de durcaine de l'anomie c'est à dire le sentiment des personnes de ne plus appartenir à la société ou d'être hors société d'être durcaine dire une rupture du lien social et familial surtout social puisque familial le logement là j'ai été frappé dans certains d'entre vous ont sans doute regardé l'intervention de notre président à en normandie et les réponses à ces questions il a dit le logement nous sommes le pays qui consacre le plus d'argent au logement et on a un très mauvais état du logement donc il faut améliorer les choses j'aurais dû dire d'ailleurs une chose dans les dépenses de prestations sociales l'ocde a chiffré quelle était la part d'administration dans ses dépenses c'est très important la part d'administration dans les dépenses sociales de la france on prend l'ensemble des dépenses sociales et on regarde leur administration le chiffre c'est donné pour tous les pays de la france est plutôt mal située mais pas le plus mal elle est actuellement à 3% 3% des dépenses de sécurité sociale quand on dit on va améliorer l'efficacité oui on peut améliorer l'efficacité mais c'est pas là qu'on trouvera beaucoup d'argent en pas passer de 3% à 2% ce qui est le cas dans des pays comme le Danemark en rationalisant en informatisant etc mais c'est pas beaucoup de gagner 1% des dépenses de prestations sociales c'est pas ça qui résoudra le problème alors même chose quand on arrive au logement voilà la le pourcentage de la consommation des ménages qui est consacrée au logement vous voyez la très rouge de la france bon on entend soudain dire qu'en france c'est la pire situation non c'est pas une bonne situation c'est un pourcentage élevé surtout il s'est beaucoup élevé au cours des dernières années mais vous voyez qu'on est c'est assez tassé on est entre on est à côté de l'allemagne bizarrement la roumanie mais la belgique est à côté la finlande un peu au dessus on est dans la norme disons par contre le pourcentage des aides au logement par rapport au PIB on est le troisième pays qui consacre le plus d'argent à cela donc là le le président avait presque raison il ya des pays qui font un peu mieux que nous comme le danemark mais on est dans les pays qui consacrent le plus d'argent est-ce que c'est efficace voilà le pourcentage de logements en état de surpopulation là le président n'avait pas de bonnes informations vous voyez que la france est un des pays où les logements en état de surpopulation sont parmi les plus faibles disons qu'elle est plutôt dans la moyenne des pays qui le l'entoure mais elle est elle est très loin d'autres beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays alors je sais bien que notre situation n'est pas comparable mettons à la roumanie ou la pologne mais regardez roumanie ou pologne on est à 40% de logements en état de surpopulation et nous on est on est à peu près à un peu au dessous de vie pour cent bon c'est trop vie pour cent bien sûr mais de là à dire que les aides au logement ne servent pas que les français sont mal logés et c'est non il ya ya on est plutôt dans une bonne situation éducation et position sociale je vais pas juste ici montrer et là je rentre peut-être dans les possibilités d'explication dans ce qui s'est passé dans notre pays voyez alors c'est le seul tableau que je montrerai mais il faut regarder la la ligne qui est la plus à droite la pourcentage c'est recensement par recensement quelle est la proportion le français de plus de 25 ans qui ont un un diplôme d'université ou de au moins trois ans de trois ans d'université ou une grande école vous voyez qu'en 68 c'était un peu moins de 6% des français c'est 36% maintenant c'est un progrès qui est absolument gigantesque et c'est en plus de ça qui a été rapide qui s'est produit grosso modo le changement par génération c'était entre 75 et 1995 à côté de ça il ya eu aussi un progrès dans la situation le fond la position sociale des français ceci les six catégories classique de l'insee bon tout le monde sait sur la droite que les proportions d'ouvriers a nettement baissé mais regardez la troisième colonne cadre et profession libérale vous voyez qu'on est passé de 6 à 16% pour les professions libérales autrement dit il ya eu un gros progrès aussi de gros seulement ce progrès et c'est là mon point ce progrès quand vous voyez le passage de 6 à 16% il est nettement plus faible que le progrès de l'éducation qui est un passage de 6 à 36% autrement dit l'éducation ne va pas conduire à la même position sociale et je pense que là on commence à toucher un des problèmes français c'est à dire qu'avec le même niveau d'éducation les français actuels n'auront pas la position sociale qu'avaient leurs parents ça ne veut pas dire que la position sociale se soit dégradée vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté 6 à 16% mais elle a augmenté moins vite que le niveau de d'éducation là je vous mets l'augmentation des les cadres et professions intermédiaires vous voyez qu'il ya eu ces professions intermédiaires c'est un peu les classes moyennes enfin ces mot classes moyennes c'est pas un terme très bon c'est un peu ce qu'on a du mal à classer entre un employé ouvrier et puis cadres et professions libérales c'est mettons les techniciens les contre maîtres les infirmiers infirmières c'est un peu c'est pas très mais bon c'est un peu près ça vous voyez que l'augmentation a été quand même importante mais ça n'a pas suffi là je vous ai mis pour pour aller alors d'abord et plus mais c'est juste pour vous montrer le l'idée je vous ai mis la proportion selon l'âge de cadres et professions libérales qui avait un qui était bac plus vous voyez que ça bien sûr ça augmente au fur et à mesure de de l'âge mais on arrive à peu près 50% ne pourra pas avoir avec les chiffres actuels et la progression actuelle qui est d'ailleurs plus lente on ne pourra pas avoir la même situation pour ceux qui ont actuellement un bac ou bac plus enfin bac plus c'est à dire au moins deux ans de plus que que le bac ils ne pourront pas être en même proportion cadres et professions libérales et ça crée un problème de concurrence c'est à dire qu'à partir du moment où la porte devient plus étroite c'est autre chose qui permet aux personnes qui ont un diplôme d'entrer dans une profession libérale ou dans une position de cadres c'est autre chose c'est souvent le réseau personnel que que l'on a donc on a là dedans une font un danger de frustration sociale parce que les personnes qui n'ont pas un réseau social suffisant sont désavantagés à ce moment là hommes et femmes on va retrouver des choses analogues je vais très très vite mais vous ce sera ensuite je ferai j'essaierai de répondre à vos questions hommes et femmes alors voilà la grande si on me demandait quel est le grand changement social en france au cours des 50 dernières années je dirais c'est l'arrivée des femmes sur le marché du travail vous avez ici les taux d'activité des femmes en 1975 85 75 85 95 etc et puis le dernier 2017 et vous voyez les mouvements vous voyez au début 75 les femmes à partir du moment où elles avaient des enfants tendaient tendaient à se retirer du marché du travail puis c'est moins vrai déjà en 85 et puis elles entrent assez massivement ensuite et on commence à voir à partir de 95 un vieillissement de la sortie donc c'est aussi le fait des différentes lois concernant les retraites qui font qu'il ya un recul mais comme vous l'avez vu ce recul n'est pas très important comparé à d'autres pays l'âge moyen au départ la cessation d'activité en france et cinq ans et demi plus bas que en suède qui est pas un pays où le travail soit une chose quand même horriblement difficile alors cette entrée je pense à une très grosse importance dans les mœurs cette entrée des femmes au travail parce que c'est pas le fait de l'activité elle-même il ya eu des c'est aussi un c'est un changement on pourrait dire un peu anthropologique c'est à dire c'est l'accès à l'espace public pour les femmes c'est la sortie de de l'espace privé mais il ya aussi un autre aspect qu'on souligne pas assez c'est alors je vais essayer de vous l'expliquer parce qu'on ne le montre jamais assez c'est tourne autour de ce qu'on appelle le taux d'emploi le taux d'emploi si vous voulez au début quand on dit voilà avec le vieillissement de la france il y aura beaucoup de personnes à charge des actifs c'est présenté sous forme démographique c'est présenté sous forme les 65 ans et plus sur les 20 65 ans mais tous les 20 65 ans sont pas au travail la vraie le vrai fond le vrai indice c'est de regarder combien de personnes adultes alors là j'ai pris les plus de 15 ans mais ça marche ça aussi avec les plus de 20 ans 25 ans combien de personnes adultes sont au travail par rapport à l'ensemble des personnes adultes c'est ça la réalité des choses et je l'ai mis j'ai fait le calcul en bleu c'est pour les hommes depuis 1970 et vous voyez que ça c'est le vieillissement il ya il ya de moins en moins entre les pour les gens qui ont plus de 15 ans il ya de moins en moins d'hommes en proportion du nombre d'hommes qui sont actifs mais regardez pour les femmes avec ce que vous avez vu précédemment c'est exactement l'inverse l'entrée des femmes sur le marché de travail a considérablement amélioré leur taux d'emploi parce que pour être presque mathématique au lieu elle passe du numérat elle passe du dénominateur au numérateur donc ça augmente très vite avant elles et donc à ce moment là quand vous mettez les deux ensemble là il n'y a pas eu de le taux d'emploi et ça c'est un peu spectaculaire le taux d'emploi est resté stable dans depuis 1970 vous voyez c'est le très marron c'est quand même quelque chose de spectaculaire et j'ajouterais que l'entrée des femmes sur le marché du travail a sans doute sauvé notre régime de retraite parce que elles ont cotisé mais elles ont été beaucoup moins nombreuses à entrer en pension alors là ça a l'air d'être positif ça va ça va se retourner complètement parce que elles vivent six ans de plus que nous donc maintenant elles vont arriver donc on la suite là le prolongement des courbes ne sera pas n'est pas correct on va entrer dans une autre période mais il faut reconnaître que jusqu'ici les commandes l'alignement des planètes nous a été relativement favorable les planètes étant des planètes féminines comme d'ailleurs la plupart des planètes alors là j'entre dans des questions ça sera la seule carte un peu politique mais je me suis demandé est-ce que ça n'avait pas eu un effet justement anthropologique le passage à l'activité des femmes et je vous ai mis sur la gauche c'est entre 1968 et 2008 là où plus c'est rouge plus la proportion de femmes qui sont devenues actives est importante donc qui a quitté le foyer qui va quitter non mais qui sont entrer dans la vie publique dans la vie dans l'espace public ça c'est moi la vraie terme et puis je vous ai mis à côté le score de marine le pen en 2017 on est obligé de considérer qu'il ya pas c'est pas la concomitance n'est pas exacte mais il ya quelque chose là dedans donc si on m'interroge sur la question de des changements de mœurs ce changement de mœurs a peut-être eu des effets politiques important c'est c'est la transformation a été vécu plus brutalement dans les foyers où traditionnellement la femme était au foyer que par exemple dans l'ouest où depuis très longtemps les femmes sont considérées comme comme actives y compris quand on remonte au recensement de 1901 ou 1906 il ya déjà beaucoup de femmes actives alors en même temps les français sont très positifs il ya une question d'euro baromètre qui est la suivante leur l'euro baromètre c'est comme vous le savez dans les vingt dans tous les pays européens on pose il ya une enquête d'opinion portant sur mille personnes en général c'est des sujets qui touchent bien sûr à l'europe mais c'est très riche il ya beaucoup de choses et en les comparaisons des questions est pas toujours évidente mais là vous voyez la question c'était le rôle le plus important de la femme est de s'occuper du foyer et de sa famille c'était est-ce que vous êtes d'accord avec cela et voyez que quand on est hongrois bien 80% ceux qui sont c'est ceux qui ont répondu non dans ici donc oui oui c'est pas l'inverse méfiez-vous il faut lire la légende voyez que bien sûr en suède en suède c'est presque presque aucun suédois il ya 85% des suédois pensent que non c'est pas le rôle le plus important de la femme et puis un peu plus de 80% des danois des des personnes des comme on dit on les néerlandais et puis la france est très bien situé là on a pas complètement mais on est à plus de 70% et voyez qu'il ya des pays tous les anciens pays de l'est j'ai été surpris parce que le travail au temps de où ils étaient communistes hommes et femmes étaient au travail mais ça n'avait pas amélioré la perception de ce qu'était le rôle de de la femme dans ces pays c'est d'être au foyer oui comme bulgarie hongrie pologne tchèque bah plus de 80% des personnes de ce pays pensent que le rôle de la femme c'est de s'occuper du foyer et de sa famille il faut dire que là il ya un nouveau paradoxe si j'entrais plus loin vous savez que la pologne est maintenant le pays d'europe qui a le plus fait le plus faible taux de fécondité donc ça marche pas très bien cette affaire là voilà c'est un peu la même chose que ce que je vous ai montré à propos du on entre on est toujours sur les mêmes sujets et on approche de la fin rassurez vous c'est j'ai mis une chose alors c'est à l'aide de données formidables de l'insee l'insee a des fichiers détails dans lequel on a vingt deux millions de français et ils sont classés en plus de ça par ménage donc on peut faire beaucoup de choses avec cela ça re c'est un peu difficile à manipuler un c'est ce qu'on appelle des big data maintenant mais c'est pas trop trop difficile et là j'ai simplement regardé selon l'éducation et selon l'âge comment se répartissait les hommes et les femmes est ce que alors par exemple si vous voyez quand vous prenez la partie 25 30 ans et sans diplôme et j'ai mis la proportion d'hommes par rapport à la proportion de femmes et la ligne rouge c'est quand c'est égalité vous voyez l'espèce de rectangle rouge là vous voyez par exemple qu'à 25 30 ans maintenant les hommes sont diplômes parmi les 100 diplômes les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes ils sont 40% de plus que les femmes et inversement en diagonale vous voyez pour la génération la plus âgée pour les bacs plus c'était des hommes beaucoup plus que les femmes 30% d'hommes de plus que de femmes et ce que vous voyez c'est ce changement qui s'est produit dans la société française où les femmes sont devenues nettement plus déplômées que les hommes vous voyez que ça s'est inversé si vous comparez les deux barres 25 30 ans et 70 75 ans voyez quand 25 30 ans la proportion d'hommes elle diminue plus on monte dans les diplômes et que inversement à 70 75 ans c'était les hommes leur proportion augmenter plus le diplôme augmenter c'est quand même quelque chose de très fort et qui fait que d'ailleurs de plus en plus maintenant quand dans les couples surtout dans les couples jeunes la femme est plus éduquée que l'homme mais elle a beau être plus éduquée elle n'a pas une meilleure situation sociale et on retombe sur cette question des diplômes fond dire presque au second degré c'est à dire que on ronde sur les inégalités de salaire sur les inégalités aux femmes mais voyez que ce qui est par derrière est aussi il ya alors les femmes ont senti il ya quand même cette cette supériorité maintenant des femmes dans le domaine de de l'éducation elles sont maintenant dans les jeunes générations plus diplômés que les hommes mais elle n'accède pas à des métiers plus supérieurs à ceux des hommes et c'est plutôt inverse donc là aussi un problème on commence à toucher des questions de mécontentement l'égalité spatiale j'irai très vite je pense que c'est un de vos sujets mais c'est immense je pense surtout qu'il faut il faut se méfier du mot périphérique il ne veut rien dire alors il a eu un grand succès comme beaucoup de mots qui ne veulent rien dire parce que ça permet d'y loger c'est des auberges espagnoles mais il faut regarder de près il ya différentes périphéries il ya différentes périphéries selon l'éloignement du centre de la métropole ou de la grande ville mais il ya aussi différentes périphéries selon la région de france quand vous êtes dans une périphérie qui s'appelle la vendée ça n'a rien à voir avec une périphérie qui s'appelle la haute marne ces deux périphéries qui sont radicalement différentes du point de vue social du point de vue politique certaines se portent bien d'autres mal donc il faut être très prudent avec ce mot périphérie là j'ai juste ce que j'ai fait c'est pour vous montrer notre aspect récent j'ai mis recensement par recensement alors on part du le plan en bas ça j'ai mis la porte la proportion de cadres et de profession libérale selon la distance à la plus proche grande ville et j'ai pris comme grande ville cent mille habitants au moins ça vous met une quarantaine de grandes villes j'ai un peu regardez ça me permettait à vue d'oeil d'avoir ce qu'on considère en france comme des des grandes villes de pas en rater une genre ne pas rater mettons clermont ferrand des choses comme ça c'était de ne pas prendre seulement les métropoles traditionnelles et vous voyez que bon ce qui s'est passé c'est qu'elle pense que ça a une grosse importance dans les mouvements actuels ce qui s'est passé est qu'au départ les c'est à dire en 1968 les cadres et professions libérales bon ils étaient beaucoup moins nombreux vous l'avez vu mais ils étaient relativement bien répartis sur le territoire vous en aviez voyez bien sûr ils étaient un peu plus nombreux à paris et dans les grandes villes même nettement mais pas nettement plus et regardez maintenant la courbe du haut qui est en 2014 la différence est absolument énorme dans à paris vous avez plus de 40% à plus de même plus de 45% de cadres et professions libérales et quand vous êtes dès que vous êtes arrivé à 30 km on tombe à 10% donc là il ya eu un changement il ya une sorte de désertification de on peut dire en france des cadres et professions libérales c'est important parce que quand vous avez un cadre et professions libérales par exemple vous aviez en lorraine des ingénieurs qui étaient là où il y avait des mines et puis des des usines métallurgique vous avez des relais avec le reste de la france avec le haut de la société vous avez sur place quelqu'un même chose avec les médecins dits de campagne c'est des personnes qui peuvent qui eux de par leur situation sociale accède beaucoup plus facilement au centre-ville aux décisionnaires etc et là la proportion a nettement baissé et inversement j'ai fait la même chose pour les ouvriers en noir en haut alors c'est l'inverse bien sûr puisque en noir en haut vous avez où était la proportion d'ouvriers dans en 1968 puis 75 82 etc puis on arrive à maintenant 2014 et vous voyez que là à quel point la proportion d'ouvrier va encore des ouvriers dans les grandes villes en en 1968 et puis ils étaient quand même assez proche ça culminait entre 10 et 20 kilomètres c'était les banlieues ouvrières et puis ensuite la proportion diminuait assez régulièrement elle n'était jamais trop faible mais voyez la courbe noire du haut elle diminuait maintenant dans les grandes villes il y en a pu et enfin il y en a 7 8% on a pari un peu plus de 15% dans les autres grandes villes et puis ça monte et puis ils sont loin ça s'accumine maintenant à entre 40 et 50 kilomètres et ça baisse lentement donc là il ya une séparation sociale qui s'est produite et j'aurais pu montrer quelque chose encore plus fort c'est que les ouvriers maintenant ne sont plus les ouvriers de 68 quand vous regardez quels sont les ouvriers qui sont des ouvriers des 1 de l'industrie un par branche de l'industrie et des travaux publics en en 1968 près de 70% des ouvriers appartenait à ces deux branches aujourd'hui le chiffre c'est 40% donc 60% des ouvriers ne sont plus du tout des ouvriers d'usines comme on les voyait à la chaîne etc ni des ouvriers des travaux publics c'est des ouvriers d'entretien dans les administrations dans les hôpitaux c'est des caisses de supermarché voyez c'est ce genre de métier c'est plus le métier de ouvriers et les ouvriers qui sont encore dans la les travaux publics et les industries sont encore plus ruraux que l'ensemble des ouvriers ce qui est logique puisque ceux qui sont dans l'entretien des administrations ou des grosses entreprises sont plus proches de de la ville alors j'ai bon je vais pas là peut-être c'est seulement la dernière image qui montre cette fois ci où sont par rapport au centre ville ceux qui sont titulaires d'un CAP d'un BEP donc ceux qui sont vraiment du côté essentiellement technique et là ils ont absolument aussi déserté il ya une séparation qui est pas simplement sociale mais grosso modo au fond les métiers de la matière sont devenus ont été chassés de la ville et c'est les métiers je peux pas dire intellectuel mais c'est les métiers de l'écrit ou de l'informatique ou ce qu'on appelait le tertiaire qui se sont installés et quelque part maintenant les ouvriers de l'industrie sont presque aussi ruraux que les agriculteurs et comme on est ici je voulais vous montrer une petite chose que j'avais faite que certains en sont toutes vues et qui rejoint ces questions de je dirais de désertification sociale il se trouve que en le 17 novembre les le ministère de l'intérieur a donné des fourchettes pour le nombre de manifestants qui était le plus grand vous le souvenez près de 300.000 dans par département j'ai simplement divisé ce chiffre par nombre d'habitants du département ce qui donne la tendance à être gilets jaunes ça va pas de vous montrer où sont les plus grands nombres de gilets jaunes mais où ça a le plus porté et comme c'est le début du mouvement on saisit quelque chose qui est de son essence après beaucoup de choses se sont agrégées je ne suis pas certain que il ya beaucoup de gilets jaunes semblable à ce que je vais vous montrer dans les gilets jaunes actuelles mais au départ ce qui a provoqué les choses la question les manifestations là on le saisit avec cette première manifestation et on a un pourcentage alors c'est très grossier faut se méfier la précision des chiffres est il lusoire parce que j'avais des fourchettes donc mais l'écart est tellement grand que la carte est intéressante vous voyez que dans le haut dans les là où il y en a eu le plus on est quand même dans des chiffres qui sont disons là autour de 5% en 4% dans le bas on est autour de 0 2% ça fait quand même vingt fois moins donc il ya eu deux frances qui se sont dessinées et ce qui m'intéressait et que ces deux frances là ne correspondait à aucune carte politique donc de ce point de vue là les gilets jaunes ont raison de dire que c'est pas un mouvement politique ils sont pas par derrière il n'y a pas telle ou telle tendance politique c'est une carte mais à quoi ressemble cette carte et on revient sur le sujet précédent voilà le taux de croissance annuel de la population entre 2009 et 2015 et vous voyez en bleu c'est là où la population décroît c'est aussi là où elle est déjà très peu dense vous voyez qu'une petite partie une partie la normandie puis il y a surtout cette zone qui va des ardennes au sud du massif central et qui reprend aux pyrénées et qu'on avait baptisé dans les années 80 la diagonale du vide et c'est la diagonale du vide c'est là si vous regardez si vous revenez en arrière la ressemblance est troublante et il se trouve que après avoir m'est aperçu de cela un de mes amis de l'inra m'a donné une carte de l'insee qui n'avait pas retenu mon attention qui est celle là qui est le temps d'accès médian alors c'est l'insee médian routier aux principaux services à vie courante c'est à dire qu'ils ont pris un peu comme l'indice des prix ils ont pris un ensemble de services le médecin la pharmacie le notaire le supermarché ainsi de suite des services publics et privés et ils ont calculé à un niveau fin le le temps d'accès en voiture c'est important c'est et voyez que à nouveau on est presque exactement la même carte donc quelque part même si maintenant c'est tout à fait autre chose si les demandes sont très différentes à la naissance du mouvement cette question de la présence des services publics et privés a sans doute joué un rôle absolument essentiel et aussi vous voyez que les trois cartes ont une grande et aussi qui veut dire que c'est dans ces régions là la voiture un rôle très important donc c'était pas tellement la taxe en plus c'était le sentiment je pense mais ça c'est une interprétation et le sentiment que on privé les français qui habitaient dans ces zones là de ce qui était de ce qui était un instrument essentiel et il y a une enquête de l'insee de l'ifop qui demande quelle est l'importance de la voiture pour vous et il ya pour plus de 30% des français qui répondent c'est essentiel et ces français pour qui c'est essentiel sont très certainement dans les zones que vous voyez c'est à dire qu'il ya eu un pacte implicite entre les gouvernements successifs et les français qui a été de dire bon on ferme des services on est pour des raisons de rentabilité mais en échange vous pourrez vous rendre facilement à ces services parce qu'on favorise la mobilité on entretient bien le réseau routier on facilite avec le diesel la circulation et donc ça on compense de cette manière et quelque part à partir des 80 kilomètres heure des france certains français ont senti que ou ont eu le sentiment pas faux que ce pacte était rompu et donc ils étaient pris dans une nasse et pour on oublie qu'au fond la possibilité de circuler la mobilité c'est une des libertés essentielles donc l'histoire que c'était parce qu'il y avait quelques centimes de plus ça a été le déclencheur mais ça touchait je pense une strata beaucoup plus profonde de fond des comportements des français je vous remercie d'avoir été attentif et il ya encore beaucoup d'autres matériels mais je pense qu'il y en a déjà eu beaucoup donc il ya de quoi discuter